Le gouvernement du Québec est fier de présenter, quand le Québec nous rassemble, une émission mettant en valeur les artisans et les produits du terroir. Bon appétit! Bonjour à tous, ici Dorothée Lépicurienne, bienvenue à Quand Québec nous rassemble. Cette semaine à l'émission, je vous fais découvrir l'univers majestueux de la capitale des aurores boréales, la côte nord. Je découvre les saveurs forestières de l'entreprise de baies et de sèvres et la Camerise est à l'honneur à la ferme Manicouagan. Enfin, c'est mon ami le chef près de Chapuis qui viendra cuisiner une crête nordique, ici même dans ma cuisine, au centre du Québec. Non, non, c'est vrai que ça fait voyager la cuisine, hein? Hum, je dois vous avouer, à mon grand regret, que je n'ai jamais mis les pieds du côté de la côte nord. Mais je m'intéresse particulièrement à l'identité culinaire nord-côtienne qui nous propose des saveurs médicées, des plats longuement mijotés et particulièrement réconfortants qui rassemblent les communautés autour d'une même table. Tantôt c'est la mer qui s'invite dans l'assiette, d'autres fois, ce sont les petits fruits, le sapinage et le gibier qui garnissent les plats de leur essence. C'est tellement vaste, pur et sauvage comme paysage, on dirait par moments que la magie des étoiles parvient à arrêter le temps. Faute de pouvoir y aller en ces temps quelque peu ennuyant, je me suis laissée guidée par le monde sans frontières du Web. Il m'a permis d'aller à la rencontre d'Annick Latreille, cueilleuse de trésors forestiers, et de Julie Bérubé, véritable icône de la Camerise. Bon ben, manquait un club des bois. Je suis super contente de retrouver mon ami Fred Chapuis, avec qui on a développé une belle amitié de pas pire longue date. Bien, on en a fait une coupe, hein? Fred, tu sais qu'aujourd'hui on est dans la belle région de la Côte-Nord, ça sent le sapinage, ça sent le thé des bois, ça sent tout ça. Et toi, ta spécialité, c'est vraiment au niveau des PFNL, des produits forestiers non ligneux, c'est de la mycologie. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Bien, en fait, oui. Les PFNL, ça fait quand même à peu près une dizaine d'années que j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai eu des mentors là-dedans, justement, des personnes amérindiennes qui sont des amis, en fait. Puis qu'à force d'aller cueillir avec eux autres, j'ai comme découvert certaines saveurs, certaines épices qu'on est dans notre forêt, puis qu'on peut cuisiner avec, tu sais. Alors, j'ai comme intégré ça dans ma cuisine. Comment ça se passe, tu sais? Parce que moi, j'aimerais ça que tu m'amènes avec toi un jour, là, faire de la cueillette. Oui, c'est la fin, là. Vraiment. Tu pars tôt le matin, tu t'amènes un petit pack-sac, tu vas ramasser tes trucs un petit peu dans le bois. La première des choses, il faut connaître les spots. C'est beaucoup de recherche. Une fois qu'on a déterminé, mettons que ça, ça vaut la peine vraiment pour la cueillette, toujours très important, la cueillette responsable, dans le sens que le thé de Labrador, mettons, si on parle du thé de Labrador, on va prendre à peu près le 10%, pas plus, de ce qu'il y a sous la plante pour avoir la continuité dans le futur. J'aimerais que tu me dises, qu'est-ce que tu ramasses exactement, là, des épices, tu nous as apporté des trucs, là? Oui, tant qu'à y aller, justement, là, j'ai du poivre d'aune. Savais-tu qu'au Québec, on avait un poivre? J'ai découvert ça il y a quelques années, mais je ne savais pas. Mais le poivre d'aune, en fait, il y a deux zones au Québec. Il y a l'aune crispée et l'aune rugueux. On va prendre l'aune crispée, parce que l'aune rugueux, vous pouvez toujours essayer de vous en servir, mais vous allez voir, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon, alors que l'aune rugueux, lui, ça donne comme des petites crottes de lapin, si on veut, là, quand on... Et puis, bon, il faut le faire déshydrater, parce que sinon, il va gommer tout le mécanisme. Alors, c'est ça. Mais ce poivre-là donne, ça a vraiment le goût de poivre, avec un léger plus, on va dire, de sapinage, alors que c'est pas du tout un sapin, l'aune. Mais, tu sais, le goût du bois. Une des choses qui est vraiment magnifique, là, ça, c'est de la fleur. On a de la feuille, moi, je récolte les fleurs, c'est du thé de Labrador. La feuille de thé de Labrador, on va s'en faire des tisanes, on peut faire des sauces avec et tout ça. La fleur est dix fois plus puissante. On va les cueillir quand les abeilles sont sur la fleur, c'est le temps. Si les abeilles ne sont pas sur la fleur, c'est qu'il n'y a plus de médecine, il n'y a plus de pollen, il n'y a plus de sucre, qui va faire que, finalement, elle est moins intéressante. J'ai un produit aussi, de la farine de chêne. De la farine de chêne? De chêne, oui. C'est la chêne aux gros fruits, parce qu'il y a plusieurs chênes. Les blancs, là. Oui, mais il y a plusieurs chênes au Québec, là. C'est vraiment la farine de chêne à gros fruits. Tu sais que ça donne un petit goût noisette à ta préparation si tu fais du pain. Là, on va faire des crêpes tantôt, là. Oui! Fait qu'on va en mettre dedans. Justement, c'est extraordinaire que tu en parles, je voulais te le dire plus tôt. Moi, aujourd'hui, je prends un break, comprends-tu? Comment ça? Je me suis dit que j'avais un chef dans ma cuisine. Je vais te laisser aller. OK! C'était ça, la surprise. C'était ça, la surprise. Je t'avais dit, tu vas voir du fun, Fred. Ça va être extraordinaire, mon pote. C'est ça qui arrive. Justement, écoute, tu as volé le punch. On va filer là-dessus. Moi, j'ai commandé sur Internet. Et j'ai fait venir quelque chose de spécial. Je ne sais pas si c'est dans ta connaissance. Je vois que tu as plein de belles choses que tu nous présentes. Mais j'aimerais que tu ouvres la boîte. Cueillette nordique, produit pour la table et les soins du corps, de Annick Latreil, de Baie et de Seve. Est-ce que tu as déjà été en Côte-Nord? Non, puis ça, c'est vraiment une place que j'aimerais aller. OK, fait que là, je peux ouvrir? Ah oui, vas-y. OK, c'est bon. Je me sens comme à Noël. C'est hot. C'est des cadeaux. Bon, là, on a de la gelée de thé du Labrador. Ben, voyons donc. Ah, le thé du Labrador. Et de la gelée de thé du Labrador. Merveilleux. Du sirop tonique de sapin baumier. Ben, coudonc, j'ai ramené des pousses de sapin baumier que j'avais. Je vous jure que ce n'est pas stagé, mesdames et messieurs. Je vous le dis, là. Il y avait vraiment ça dans sa valise de char. Oui. Et voilà. C'est cool. J'aimerais faire découvrir la dame, je dis la dame qui est très zen et très groundée dans son patrimoine, Annick Latreille, qu'on va aller découvrir à travers une petite capsule, justement, juste là-là. On y va? T'es prête? Go. Parfait. Je m'appelle Annick Latreille. Je suis propriétaire de l'entreprise de baie de sèvres à Natachouin. Reussons avec la nature. C'est pour moi quelque chose qui me dépasse. Mais, donc, je fais partie et c'est ça qui me ravit. Quand je suis dans la nature, je me sens vibrée, je me sens confondue, je me sens humble et je me sens reconnaissante. C'est sûr qu'on travaille avec tout ce qu'on cueille pendant plusieurs mois de l'année. Donc, tout ce qu'il y a à voir avec la cueillette, puis le respect des lieux de cueillette, notre travail minutieux, quand on cueille les plantes, on cueille à la main. On est là au quotidien dans ce travail-là, je dirais qu'on est en promiscuité, on est en intimité. Ce qui vient me chercher le plus dans les saveurs avec lesquelles je travaille, c'est beaucoup de conifères, sapinages. On cueille aussi beaucoup le trait du labrador. On le fait sous forme de gelée. On a notre mélange de la manganie où il y a une mise en valeur les odeurs, les parfums, les arômes, comme je disais tantôt, les textures. Puis que tout ça, ça rejoigne les gens, puis que ça les fasse vibrer à leur tour. Non, mais avoue que ça donne le goût d'y aller. Es-tu zen? Je veux y aller. Pour vrai, je veux la rencontrer. J'aimerais bien ça. Honnêtement, j'ai visité par Zoom. Évidemment, on s'est vus, on s'est rencontrés via Zoom. J'ai tellement aimé ce qu'elle dégageait, cette dame-là. On s'est dit à la fin de la conversation que c'était clair qu'on était pour se rencontrer dès que tout ça était pour se terminer. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que la Côte-Nord, c'est vraiment réputé pour la culture de petits fruits. Non, je ne savais pas ça du tout. Oui, vraiment, il y a vraiment la culture de petits fruits est en effervescence, dont, entre autres, la camerise. Oh yes, ça c'est bon. La camerise. Et d'ailleurs, je me permets de te montrer qu'est-ce que j'ai commandé. Écoute, regarde, ça l'arrive gelé, évidemment. C'est les camerises de la ferme Manicouagan. Tu pourras aller voir son site. C'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Il y a plein de choses. Un petit jus, pommes-camerises. Ça d'ailleurs, les jus au Québec, qu'est-ce qu'ils attendent les chênes hôtelières pour enlever le jus d'orange, puis ils mettent du jus de pommes, des jus de fruits qu'on a. Moi, je me pose la question, dans les aéroports, dans les chênes. Tu sais, on est au Québec, on peut-tu avoir du jus de pommes, du jus de camerise, du jus de framboise, du jus de bleuet. Argousier. Argousier, évidemment, il y a plein de trucs. Une sauce barbecue. Tu sais que j'aime beaucoup le petit barbecue, moi, dans la vie. Camerise et bourbon. Oui. Donc, puis ça, quand je lui ai parlé, à Julie, je te dévoile des scoops déjà, c'est Julie Bérubé, là-dedans, en arrière de ça. Puis, toute une belle histoire de famille. Elle était sold out. Oh! Donc, c'est... C'est tant mieux. Oui, c'est la dernière bouteille qu'elle avait en main, qu'elle m'a envoyée. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Julie, pour ça. Et elle nous a aussi préparé une belle confiture de camerise, évidemment, qu'on aime beaucoup sur nos pains avec nos petites terrines et tout ça. Donc, c'est vraiment une façon agréable. Ou un chou rouge braisé, puis tu mets un petit peu de confiture de camerise, ça donne l'acidité, là. C'est trop d'idées, non? Bien là, c'est mon travail! Moi, j'aimerais quand même te présenter Julie, la dame qui nous propose ces beaux produits-là. On va écouter ça à l'instant. Julie Bérubé, je suis copropriétaire de l'entreprise familiale Fermani-Kwagan. De un, la camerise, dans l'état sauvage, elle pousse très bien en basse-côte-nord. On en retrouve dans notre climat. Donc, c'est rassurant pour nous de démarrer une grande culture de fruits en sachant déjà que dans notre climat, elle survit aux hivers qui sont très froids et aux étés, aux nuits fraîches et au soleil. Bon, on a une belle longueur de luminosité l'été. Donc, pour nous, d'y aller dans une culture comme la camerise, c'est rassurant. Donc, mon oncle et mon père ont décidé de partir ça comme ça. On est rendu à 40 000 clans de camerise environ. Ce n'est pas évident à décrire le goût. En fait, c'est tellement particulier. On a toujours tendance à vouloir la sauvage au bleuet parce que ça y ressemble physiquement. Moi, j'y retrouve la mûre, la rhubarbe, la prune. C'est un mélange de tout ça. Il y a le petit côté acidulé. Quand je dis la rhubarbe, je vais chercher un petit peu le côté acidulé de la rhubarbe. Mais il ne faut pas se méfier. Il faut se méfier en fait parce que malgré l'acidité, il y a quand même beaucoup de sucre. Il y a deux fois plus de sucre dans la camerise qu'une fraise, par exemple. Les valeurs seraient, je vous dirais, de partager, en fait, de le vouloir de partager. Le bonheur de cultiver quelque chose de bien et de vouloir le partager. C'est rassembleur, hein, la bouffe? Ah, c'est sûr! Je les vois, là, sont là avec leur petit barbec, petit verre à la main, en famille. Mais c'est vrai que la cuisine, d'ailleurs, dans ce que je fais, c'est toujours festif, là. Qu'est-ce que tu penses de l'effervescence des distilleries au Québec? Hé, c'est malade, hein! Ouais, ouais, j'en ai vu, ben moi, je viens de la Mauricie, là, puis on en a quelques-unes, là. Et puis, en même temps, j'ai eu l'occasion, justement, moi, je fais partie du, je suis membre de l'association pour la commercialisation des produits de forêt non ligneux, l'ACPFNL, en fait. Puis, on a eu une assemblée générale l'année passée à Québec, puis ils ont présenté, il y avait trois distilleries différentes à travers le Québec, qui étaient venues nous présenter leur gin, là, puis on a eu la possibilité de, wow, ben, c'est hot, vraiment, là. Puis moi, je suis vraiment pas du tout un amateur de gin, là. Ah non, hein? Non, non. Ben, écoute, je te dis que je vais te déniaiser aujourd'hui, parce que la dernière fois que j'ai été à l'ESQ, le commis a été vraiment spectaculaire. Il m'a présenté beaucoup de choses du Québec, dont un produit, écoute, une explosion en bouche. C'est une distillerie qui est ici, tout près, en Montérégie. Et j'aimerais ça te présenter le fruit du travail de la distillerie Norois. On écoute ça. Bonjour, Dorothée. Aujourd'hui, j'ai le privilège de te présenter le gin au petit fruit de la distillerie Norois. Le gin est particulier parce qu'on travaille avec des producteurs locaux. Ce qui veut dire que les fraises, les camérises biologiques, sont récoltées à moins de 10 km de la distillerie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a reçu ces fruits-là, on les fait macérer dans l'alcool. Et ensuite, on les distille à trois. Donc, on réussit à garder le caractère unique des fruits, et surtout la fraîcheur. Donc, il est aromatisé par la suite, le gin, avec ses citations-là. Donc, naturellement, c'est un gin fruité, très frais, très près d'un goût réel, dans le sens qu'on est vraiment dans la fraîcheur des petits fruits. Puis, regardez, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait avec des produits qui sont à l'automne. Donc, santé! Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, merci beaucoup, Jonathan. Enfin, le moment festif de l'émission! Moi, j'ai vraiment hâte de goûter. Moi aussi, j'adore ce que ça fait comme couleur, vraiment. Tu sais, c'est très girly. Ah oui, c'est beau! Chip, on est mis à 2 m, évidemment, mais toujours avec beaucoup d'amitié. On est à ça. Oh, c'est frais! Ah oui, on goûte la camerie, puis la fraise aussi. Oui. Un petit peu, parce que c'est distillé aussi avec de la fraise. Tout à fait. Wow! Ah, j'aime ça beaucoup. Le goût est là, mais on n'est pas dans le fruit, très, très fruit, très fruit. Non, non, puis comme je disais, moi, je ne suis pas un amateur de gin, vraiment. Mais ça, oui. Ça, au bord du barbecue, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, il y a ça de bon, là, venir me rencontrer. C'est sûr. Je t'ai quand même soufflé. Qu'est-ce que je voulais que tu nous prépares? Oui, oui, oui. Tu veux qu'on y aille? Là, là? Ah oui, dedans? Merveilleux. Bien, écoute, on va commencer avec des pâcanes. Oui. On va se faire des... Parce qu'avec le sirop de... Le sirop de sapin baumier. Le sapin baumier. Ça fait qu'on va faire simplement caraméliser les pâcanes. Là, on met feu full. Oui. OK? Ce qu'on veut, c'est faire caraméliser. Fait qu'avant de mettre le sirop... Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert la bouteille. Regarde, il fait déjà effet. Ça n'a pas de sens. On va mettre les pâcanes en premier parce qu'il faut... Ah oui. On va les faire torréfier un petit peu. Ensuite, on va rajouter le sirop au sapin baumier. Quand on va mettre le sirop, ça va comme caraméliser presque instantanément. Ça, qu'on ne veut pas que ça brûle. Non, 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 pas du tout. Parce que là, ça va libérer une amertume des pâcanes. Parce que, tu sais, ce qui peut arriver, c'est que si on caramélise pas, assez longtemps, puis qu'on ne met pas un petit passage dans le four, c'est que ton sirop, il va comme poigné de l'humidité, enrober autour, puis tu as vécu l'expérience. C'est ça qui va t'arriver. OK! Je ne disais pas ça pour ça. Ah oui, non? Excuse-moi. Ah, tu vois, ça, c'est bon. Parfait. On y va, là. Un quart de tarte. Parfait. J'étais vraiment... Tu me dis si je fais quelque chose de pas correct dans ta recette. Je te check. Fred? Oui? Jeter à l'oeil. Oui, à deux mètres, hein? L'idée des pâcanes caramélisées au sirop, c'était pour amener un petit craquant à la crêpe qu'on va faire, tu sais. Donc, le côté sucré-salé que j'avais le goût d'expérimenter avec des super beaux produits qui sont simples. Parce que, ah, c'est ça, Dorothée l'épicurienne, d'une fille qui garde ça simple et reproductible, surtout. J'aime, j'aime ce que tu dis là, parce que dans la cuisine, c'est ça, là. Tu sais, des fois, on se dit, « Hey, tu sais, les recettes, c'est tellement compliqué. » Mais non, des fois, la simplicité, là, ça fait... Avec des bons ingrédients, on va travailler avec un bon jambon fermier, le fromage de brebis de Marie-Chantal, ou de la fromagerie Nouvelle-France. J'adore ces produits. Vraiment, c'est quelque chose de le fun. Le goût de la brebis est vraiment parcimonieux, en bouche. Oui, parce que des fois, si c'est trop fort, c'est moins le fun. C'est très doux, ça ressemble à un bris, à la limite. Et donc, avec l'épacane qui va amener le croquant, notre belle réduction de cammerie qu'on va faire aussi. Alors, je pense que ça va être goûteux. Puis ça plaît à tout le monde. Oui, fait que ça, dans le four. Parfait. Pas longtemps, tu sais, genre 350 à à peu près un petit 20 minutes, mettons, histoire juste assécher un peu le caramel qui est autour. C'est tout. On va leur prendre une petite shot. Tu as déjà pigé dans mes pâques-cannes, toi? Elles sont super bonnes. Regarde là-bas. Quoi? Non, hey, toi, que je te voie. Hey, regarde, je vais faire les crêpes. Pendant ce temps-là, je ne dirai rien. Hey, j'ai déjà préchauffé à poilonne un peu. Ça, c'est un truc pour ne pas perdre de temps. Pas à l'extrême non plus. On ne veut pas qu'elle brûle. Fait que farine. Moi, j'y vais à l'œil, on s'entend. On est dans la cuisine, on s'amuse. On est dans le bois, on est dans les épices un peu... Boréale. Oui, la farine de chêne. Oui, j'ai hâte de goûter à ça. C'est vraiment à peu près 10 %. Fait que, tu sais, mettons, là, on a deux tasses de farine. Fait que je vais mettre deux cuillères... Bon, allez, deux et demi de farine de chêne. Ça, ça va donner un petit goût de noisette un peu. Fait que, tu sais, pâcanes, noisettes, enfin, gland du chêne et tout ça. Ça, tu vois, c'est quelque chose que tu me fais vraiment découvrir. Que je te fais découvrir, c'est cool. Oui, j'ai jamais goûté. Bon, bien, le principe, on va simplement juste bien la mélanger pour que la farine de chêne soit bien répartie. Tout simplement. Puis, on va faire la fontaine, hein? Oui. Donc, avec la louche, on vient faire un trou au milieu. C'est là qu'on va mettre le liquide. Toujours mettre le liquide dans le solide et non le contraire. Sinon, vous allez avoir des moutons. Et voilà. Fait que, justement, on a le solide, on va préparer le liquide. Donc, le lait. Donc, à peu près deux tasses encore. Tiens, on va laisser ça là. On va mélanger les oeufs directs. Donc, deux tasses de farine, deux tasses de lait, deux oeufs. Deux oeufs. C'est pas compliqué. Ça, ça me prendrait un petit peu de sel, Dorothée. Parce que ça, j'ai une petite pincée de sel. Juste pour le fun, là. Donc, on vient juste casser les oeufs. Faire des huit, des neuf. Bon. Ça, c'est le sel? Oui. Ça, c'est juste une petite pincée, là, de sel. Bon. Fait que là, maintenant, bien, une fois qu'on a bien... Nous, je trouve que c'est simplement bien mélangé, là. On ne veut pas que ça mousse, rien. On envoie ça au centre où on avait fait notre fontaine, comme on appelle. Puis, maintenant, avec le fouet, on va s'en aller au centre, puis on brasse tranquillement. On ne vient pas racler tout de suite les bords. On veut juste y aller tranquillement, que la farine s'intègre, justement, pour éviter les morceaux. Exact. Fait que, tu sais, de temps en temps, je viens frotter mon fouet sur les bords pour aller chercher un peu de farine. Puis, à un moment donné, bien, là, il faut y aller. Ça prend de l'huile de coude. Tu vois déjà la couleur que ça donne, la farine de chêne, hein? C'est intéressant. La texture, on le voit. Il faut que ça coule sur le fouet, comme ça. C'est parfait. Puis, là, maintenant, ce qu'on veut, là, c'est que les crêpes, ça colle, hein? Fait que, on a-tu une poêle anti-adhésive? Oui, non, c'est pas grave. Si c'en est une, c'est merveilleux. Mais le truc, le beurre, c'est que le beurre, on va le faire fondre au complet. On se dit, hey, ça me prend beaucoup de beurre pour une crêpe, là. Mais non, ça, c'est pour le tout, les crêpes, là. En fait, ce que je vais faire, Dorothée, c'est que je vais prendre le beurre qui est fondu au fond de la poêlante. Je vais l'intégrer à ma recette. Fait qu'à chaque fois que tu vas faire une crêpe, tu n'auras pas besoin de rajouter de la matière grasse. Ça, c'est très intelligent. Il me reste quand même un peu au fond. Fait que le secret de la crêpe, là, c'est la chaleur. Parce que si ce n'est pas assez chaud, ça va prendre un temps fou pour merder les choses. Puis, c'est un aller-retour. Première crêpe, elle tout le temps se crape. Ça, c'est sûr. Mais pas pour frais de chapuée. Ah! On va voir ça, mon ami! Oui, pas sûr! Donc, on a une belle chaleur. On vient mettre, bon, c'est à peu près une louche, ouais. Puis là, on vient tourner notre poêlonne. C'est vraiment la chaleur qui va faire que ce sera très rapide à faire. Regarde ça. Fini. Fait que là, ça va se faire très rapide, là, maintenant. Les camerilles? Oui? Qu'on va faire réduire. Allez, on monte tous nos crêpes? Ah oui, donc? Moi, j'ai du fun, de toute façon, c'est ça, mon métier. Puis, je suis malheureux quand je ne travaille pas, quand je ne cuisine pas. Allez, le merveilleux jambon. Oui, j'adore ce jambon. Et regarde, moi, j'ai juste le goût de... De le manger. Ah, c'est simple, oui. Ça, là, lavez les mains. On a toujours le petit fromage, là. Oui. Donc, lui, on va s'en couper un petit morceau. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, petit coup du moulin là-dessus, là. Puis, on envoie ça au four. Combien de temps? À peu près 10 minutes, le temps que le fromage fond. Le four est à 3,50. Tout à fait. C'est ça. Fait qu'on embarque ça dans le four. Bye, les filles! Oui, bien, mon amie, je suis contente de t'avoir eu avec moi aujourd'hui. Tu as fait de ma recette quelque chose d'extraordinaire. Vive le talent culinaire de Fred Chapuis, mesdames et messieurs. Vive l'inspiration de Dorothée Lessard aussi. Let's go, voyons voir. C'est bon, j'ai hâte de goûter ta crêpe avec la farine. Je vais voir l'intérieur. L'intérieur est magnifique. Oui, bien, je vais prendre aussi la pâquane dessus avec le fromage, tout. Go! La camerise, hein? Ça amène l'acidité, là. C'est vrai? C'est vraiment bon. Fred, je veux te remercier d'avoir pris le temps de venir me rencontrer ici dans la cuisine. C'est un plaisir, vraiment. C'est magnifique. À chaque fois qu'on se voit, on se taquine. Bien oui! On a du plaisir. Mais tu l'as dit tantôt, la cuisine, c'est ça. Oui, la cuisine, c'est la vie, c'est l'amitié, c'est rassembleur. C'est l'échange de connaissances, c'est l'échange de parcours. Puis c'est ce qui réunit les gens et ça, ça me rend tellement heureuse. On était déjà à la neuvième de la saison aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, ce sera la grande finale avec un spécial qui va rassembler le Québec autour de plateaux d'apéros. Et je vous dis merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Fred, tu reprends la route. Take care. Tu ne m'invites pas pour la semaine prochaine? Je t'invite pour la vessie. L'apéro? Ah bien non. Mais d'ici là, écoutez, régalez-vous, amusez-vous dans vos cuisines et on se dit à la semaine prochaine. Merci encore, Fred. Merci à tous nos partenaires. Bonne semaine. Cheers! Le gouvernement du Québec est fier de présenter « Quand le Québec nous rassemble », une émission mettant en valeur les artisans et les produits du terroir. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV. Sous-titrage Société Radio-Canada